Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui bien sûr dans le cadre de la réunion des ministres des finances de la zone franc. C'est une réunion, j'allais dire, statutaire. Elle précède les assemblées annuelles du fonds et de la banque chaque année. Et comme il y a deux rencontres, deux assemblées annuelles, nous avons chaque année, deux fois par an, une rencontre donc des ministres des finances de la zone franc et du ministre des finances de la France. A cette occasion, nous avons nos gouverneurs, les gouverneurs des banques centrales des deux zones. Nous avons également les directeurs généraux du Trésor qui préparent nos rencontres. Et il s'agit vraiment d'échanger sur les questions monétaires et financières qui intéressent la zone. Cette année, bien sûr, nous avons parlé du développement de la zone, des questions de sécurité. Nous avons parlé du Sahel notamment. Mais surtout, nous avons parlé des questions de convergence, la stabilité financière de la zone, les indicateurs, que ce soit dans la zone UUMOA ou la zone CEMAC, les critères de convergence, notamment le poids de la dette dans nos économies, les déficits budgétaires, puisque la zone UUMOA a adopté de nouveaux critères de convergence. Nous avons également examiné la question de l'endettement avec les nouveaux critères qui sont définis par le Fonds monétaire international. Et nous avons parlé des différentes réformes qui sont en cours dans la zone pour assurer la solidité de notre zone et aussi la capacité des pays à mobiliser les financements nécessaires au développement de leur économie. En fait, la Réunion a essentiellement pour objectif de nous permettre de préparer les assemblées annuelles du Fonds et de la Banque mondiale qui ont lieu du 17 au 19 avril. Et vous verrez que, mes collègues, on va tous prendre le chemin d'eux. Mais il est important pour nous, en tant que zone monétaire et parfois zone économique, de pouvoir échanger et de faire en sorte que le point de vue que nous défendons à ce rencontre soit des points de vue harmonisés. C'est essentiellement l'objectif de la rencontre.